Bonjour tout le monde, je m'appelle Hayley et j'ai hâte de vous présenter un jeu questionnaire à propos de Terry Fox. Est-ce que tout le monde est prêt? Excellent! Alors, allons-y! Question numéro 1. D'où Terry Fox est-il né? Est-ce que c'était A à Toronto, B à Vancouver, C à Winnipeg ou D à Saint-Jean-de-Ternoeuf? Donc, on va voir maintenant. Êtes-vous prêts? Winnipeg, avez-vous déjà su la bonne réponse? Question numéro 2. Son cancer a commencé dans quel membre du corps? A. Ses poumons B. Sa jambe gauche C. Sa jambe droite Ou D. Son pied droite Est-ce que tout le monde a les réponses? Alors, son cancer a commencé dans sa jambe droite. Bon travail tout le monde! Vous faites vraiment formidable! Question numéro 3. Quelle année est-ce que Terry a commencé son Maritone de l'espoir? A. 1981 B. 1980 C. 1988 Ou D. 2008 Êtes-vous prêts à découvrir la bonne réponse? Donc, si vous avez choisi 1980, vous avez raison! Alors, bon travail encore! Question numéro 4. D'où Terry est-il allé pour se plonger la jambe au début du Maritone de l'espoir? Est-ce que c'était A. L'océan Atlantique B. L'océan Pacifique C. Lac Ontario Ou D. Le fleuve Saint-Laurent Ça va? Est-ce que je peux révéler la réponse? C'est correct! Terry a plongé sa jambe artificielle dans l'océan Atlantique au début de son Maritone. Alors, question numéro 5. Quelle date a Terry commencé son Maritone de l'espoir? Est-ce que c'était A. Le 7 avril B. Le 12 mai C. Le 7 mai Ou D. Le 12 avril Ceci a été un peu plus difficile, donc nous allons découvrir cette réponse ensemble. Alors, c'était le 12 avril Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Vous faites un job tellement formidable! Alors, nous avons fini une demi des questions, ok? Alors, question numéro 6. Combien de journées Terry corrait-il durant le Maritone de l'espoir? Est-ce que c'était A. 365 B. 246 C. 59 Ou D. 143 Donc, nous allons découvrir la réponse maintenant, ok? Ok? Wow! Terry corrait pendant 143 jours! Bon travail tout le monde! Question numéro 7. Pendant le Maritone de l'espoir, Terry corrait de l'est à l'ouest. Pourquoi pensez-vous est la raison pour laquelle il a fait ceci? Est-ce que c'était A. C'était une distance plus courte? B. Il voulait commencer dans sa province? C. Il voulait finir le Maritone chez sa province? Ou D. C'est comme ça que la rue s'est déroulée? Est-ce que vous pensez que vous avez trouvé la bonne réponse à celui-ci? On va voir! Terry voulait finir son Maritone de l'espoir dans sa province. Vous êtes vraiment formidables! Question numéro 8. Terry est arrivé à quelle ville quand il a arrêté de courir son Maritone de l'espoir? Est-ce que c'était A. Saint-Jean de Terre-Neuve? B. Thunder Bay, Ontario? C. Toronto, Ontario? Ou D. Vancouver, Colombie-Britannique? Avez-vous fini de deviner? C'est ça! Terry était à l'extérieur de Thunder Bay, Ontario quand il a pris la décision tellement difficile d'arrêter de courir. Bon travail tout le monde! Il y a seulement deux questions qui restent. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, question numéro 9. Pourquoi est-ce que Terry a dû terminer son Maritone de l'espoir? Est-ce que c'était A. Il a manqué de chaussures de course? B. Il s'est tordu la cheville? C. Son cancer s'est propagé au poumon? Ou D. Son cancer s'est propagé à l'autre jambe? Que pensez-vous à arrêter Terry de continuer d'atteindre son but? Terry a terminé son Maritone de l'espoir parce que son cancer s'est propagé au poumon, malheureusement. Et c'est pourquoi il a dû arrêter son Maritone. Bien fait tout le monde! On est maintenant sur question numéro 10. Alors, finalement, pourquoi est-ce que Terry courait à travers du Canada? Est-ce que c'était A. Il voulait de l'exercice? B. Pour récolter de l'argent pour la recherche du cancer? C. Il voulait voir jusqu'où il pouvait courir? Ou D. Pour récolter de l'argent pour les patients du cancer? Donc, pourquoi pensez-vous? Alors, la bonne réponse, C. Pour récolter de l'argent pour la recherche du cancer? Félicitations tout le monde! Vous avez terminé le jeu questionnaire! Alors, maintenant, vous pouvez vous donner une salve d'applaudissements. Non, je pense que tout le monde a vraiment bien fait. Merci de m'avoir joint aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plusieurs choses à propos de l'histoire de Terry Fox. Est-ce que vous avez passé de bon temps? Alors, si vous aimeriez chercher plus d'informations à propos de Terry Fox, vous pouvez visiter les fiches d'activité de Terry Fox où vous pouvez découvrir et explorer de plus d'informations. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée et au revoir pour maintenant!